Je reprends à dix questions fréquentes sur les cours d'expression orale en anglais que je dispense en ligne. La première question qui revient très souvent concerne la flexibilité des heures de cours. Disons que je suis flexible, mais cela va dépendre de ce qu'on appelle en anglais le jet lag. Jet lag or time zone, je profite pour vous glisser des mots entre temps, vous avez bien pu le deviner contextuellement, c'est ce qu'on appelle en français le décalage horaire. Donc en fonction de là où vous vous trouvez et là où je me trouve, on peut parfois avoir certaines difficultés pour se connecter soit en soirée ou dans la journée. Donc sur la base de l'heure universelle, on va prendre GMT plus 00. Je suis généralement disponible en journée. Donc je dispense les cours personnellement et pour cette raison, j'ai essayé de permettre au maximum de personnes de profiter de cette formation en commençant très tôt le matin. Il y a des personnes que je programme même à 6h ou 7h GMT, donc le matin. Généralement, ça sera en journée. Entre midi et 2, c'est mon heure de pointe même. À cette heure-là, j'ai beaucoup de personnes qui sont disponibles. Et jusqu'à 18h, 19h plus ou moins, GMT, je termine ma journée de travail. Donc il peut arriver que je prenne certaines personnes, surtout les personnes qui suivent une formation en particulier. Donc ce sont généralement de très courtes formations, 3 semaines, 4 semaines ou 6 semaines, plus ou moins. C'est ce que ça représente comme durée en moyenne. On peut travailler avec ces personnes-là en fonction des objectifs et de la pression qu'on a en soirée. Ça peut arriver parfois. Mais ces temps-ci, j'ai essayé d'ajuster les choses parce qu'après, le plus important, c'est l'efficacité. Ce n'est pas juste le fait d'être disponible. Donc après une longue journée de travail, si je dois aller encore jusqu'à 20h, 21h, ça complique un peu les choses. On peut ne pas avoir la même énergie et la même efficacité à une certaine période de la journée. Et pour cette raison, je travaille surtout en journée. Et je recommande aux apprenants de dégager une heure de temps par jour pour travailler avec moi à ces heures-là. Il y a aussi la possibilité de suivre la formation. Donc c'est du lundi au vendredi. Vous avez 5 heures de cours par semaine. Chaque séance fait une heure de temps. Mais en fonction du groupe dans lequel vous allez vous retrouver, il y a la possibilité aussi de vous connecter deux fois en soirée. Je ne garantis pas cela à tout le monde, mais c'est une possibilité présentement. Par exemple, vous pouvez vous connecter le lundi et le mercredi en soirée. Courant, 18h, 19h30, GMT. Ça pourrait fonctionner. Et les autres jours de la semaine, on va essayer de faire le fort pour se connecter en journée pour que ça arrange le maximum de personnes. C'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille. La flexibilité, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres. La deuxième question que je reçois souvent, c'est quelle est la durée de la formation ? Il n'y a pas véritablement une durée fixe de formation. Cela va dépendre de trois facteurs essentiels. Du niveau que vous avez en début de formation, des objectifs que vous vous fixez et de votre disponibilité. La disponibilité, parce que si vous êtes véritablement prêt et disponible pour apprendre, vous pouvez même atteindre vos objectifs avant le délai imparti. C'est ça, c'est ce qui distingue les personnes qui réussissent d'ailleurs rapidement, comparé aux personnes qui stagnent ou même qui finissent par se résigner. J'ai mentionné dans un premier temps votre niveau en début de formation. Nous évaluons votre niveau à l'oral, parce que la formation est effectivement axée sur le speaking et le listening. Donc, notre manière d'évaluer votre niveau en fonction du contenu de la formation, c'est une conversation tout court. Dans l'occasion d'échanger, vous posez quelques questions, voir un peu où est-ce que vous en êtes en termes de listening et de speaking practice. Et en fonction de cela, vous allez rejoindre un groupe de personnes qui travaillent sur le contenu adapté au niveau débutant. A1 ou A2. A1, c'est elementary. A2, c'est pre-intermediate. Donc, ce sont les avancées dans la catégorie des débutants. Après, je pense qu'on aura l'occasion de donner plus de détails sur les caractéristiques de chaque niveau. Et ensuite, nous avons la catégorie des B, des intermédiaires. B1, beginner intermediate. Et B2, advanced or higher intermediate. On n'est pas encore avancé. Et après, on a la catégorie des avancées. On a C1, donc les avancées, avancées tout court. Et C2, ce sont les avancées qui sont déjà parfaitement bilingues, type natif. Mais là encore, il y a plusieurs niveaux. J'ai l'occasion de former des personnes qui ont même eu à donner des cours dans leur domaine spécifique, à l'université, dans des pays anglophones, notamment les États-Unis. Donc, ce sont des personnes qui vont travailler sur certains aspects spécifiques de la langue, le academic English ou le business English. Et dans cette catégorie de personnes, on va dire que la grande majorité vient apprendre à s'exprimer plus confortablement et avec beaucoup plus de précision en anglais, comme ils le font dans leur langue native. Donc, on va travailler sur le public speaking in English. On va les aider à améliorer leur prononciation, à s'exprimer comme des natifs, plus ou moins, en fonction des objectifs de l'apprenant. Donc, vous pouvez, par exemple, être débutant et viser la catégorie B2. Si vous voulez réaliser de tels progrès, en principe, il vous faudra dégager au moins 5 mois de formation intensive. Et comme je le disais, c'est la disponibilité aussi. Donc, être régulier aux heures de cours, aux séances, mais aussi disponible pour travailler. Je crée les conditions pour vous permettre de vous impliquer personnellement dans le cadre de la formation, mais en fin de compte, c'est vous qui le faites. Je fais souvent ce parallèle avec le sport. Les objectifs physiques que vous pouvez vous fixer, par exemple, la perte de poids, le gain de muscles, et j'en passe. Dans ce cadre-là, de ce qu'on appellera en anglais, the weight loss journey, vous allez, par exemple, travailler seul. Dans l'apprentissage de l'anglais, c'est la catégorie des autodidactes. Il y en a très peu, en principe, qui arrivent à atteindre un niveau satisfaisant, mais ce n'est pas impossible. Je suis même le fruit de cette méthode de travail. Ou vous allez travailler avec un coach, mais ce coach qui va vous suivre dans cette aventure ne fera pas tout le travail pour vous. Même lorsque vous serez en séance de sport, il vous demandera de faire des exercices que vous allez faire personnellement. Mais en plus de cela, il vous donnera certainement des instructions concernant l'alimentation, tous ces éléments, que vous allez devoir appliquer à la lettre. Mais personne ne sera là avec vous pour vous obliger à le faire. C'est votre engagement personnel. Donc, si vous êtes véritablement résolu à apprendre l'anglais rapidement et une bonne fois pour toutes, alors cela ne sous-entend pas que l'apprentissage atteint à un certain niveau un terme. L'apprentissage est un processus continuel, perpétuel. Il y a une certaine base que vous aurez si vous vous consacrez pleinement à l'apprentissage de l'anglais sur une période donnée. Après, vous serez plus ou moins relax. You will be still learning on a daily basis, but it's not gonna be the same thing. Donc, autant fournir assez d'efforts, se dégager un bon espace de temps et travailler de manière intensive pour atteindre ses objectifs. J'ai aussi mentionné les objectifs que vous vous fixez parce que si vous êtes débutant et que vous voulez atteindre le niveau C1 avec un bon General English et Business English, vous aurez besoin d'assez de temps. Détachez-vous de la question de la notion de temps, un temps soit peu, lorsque vous vous fixez des objectifs. Ou soit, faites-le de la bonne manière. Vous pouvez le faire d'une manière positive. Vous pouvez dire, je vais travailler de manière acharnée pour pouvoir atteindre tel objectif en trois mois. Même s'il se trouve que l'objectif est vraiment très challenging et que vous n'avez pas pu l'atteindre en trois mois, vous aurez quand même fait des progrès remarquables. Ou soit, vous vous fixez des objectifs qui sont basés sur la performance plutôt que sur le temps et la performance. Par exemple, vous vous dites que je suivrai une formation intensive en anglais jusqu'à ce que je sois à même de tenir un discours, de faire une présentation de 45 à 1 heure de temps confortablement dans la langue. Et vous vous mettez une pression énorme pour y arriver dans les plus brefs délais. Voici un peu les différents détails que nous allons considérer pour établir la durée de la formation. Donc, c'est quelque chose de très personnalisé. La question suivante concerne le démarrage des cours. Il n'y a pas véritablement de date de démarrage des cours. Surtout si vous souhaitez suivre des cours en particulier. Mais même dans le cadre des cours en groupe, il n'y a pas véritablement de date de démarrage. Vu que nous travaillons sur le speaking et le listening et que le groupe que vous allez rejoindre est un groupe dans lequel vous allez retrouver des personnes qui sont plus ou moins à votre niveau. Donc, dans la même catégorie B1 ou B2. Il y a des activités même où on peut avoir des B1 et des B2. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Vous allez retrouver les autres. Vous allez échanger. Nous allons discuter. Nous allons écouter. Nous allons apprendre en contexte. Donc, il n'y a pas de date fixe de formation. Vous pouvez démarrer la formation à n'importe quel moment. La prochaine question concerne les méthodes de paiement. Alors, les informations que je vais partager peuvent évoluer dans le temps. Mais présentement, nous avons comme première méthode de paiement, les paiements par cartes. Donc, directement sur le site, vous utilisez une carte Visa, MasterCard, whatever. And then you can proceed. C'est la meilleure option parce que là, vous avez la possibilité de tout automatiser. Vous prenez votre abonnement sur l'outil de pratique sur lequel vous allez retrouver les liens des séances en ligne. Et tout est bien structuré de cette manière. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas la possibilité d'utiliser une carte pour faire le paiement en ligne, on peut toujours utiliser d'autres méthodes du type RIA Western Union. Et en troisième option, vraiment là, c'est carrément la dernière option qu'on n'a plus d'autres recours. On peut essayer de voir avec les Mobile Money. Donc, vous me contactez, on aura le temps de discuter, voir un peu votre cas et essayer de trouver une méthode adaptée. Mais, de préférence, si vous voulez vraiment que tout soit fait de manière automatique et qu'on n'ait pas à vous renouveler les accès manuellement à chaque fois, utilisez la première méthode qui est le paiement par carte. Ensuite, est-ce que je dispense les cours en présentiel? Non, présentement, les cours sont dispensés en ligne. Peut-être que plus tard, j'aurai l'occasion de commencer avec un certain type d'activités qui ne sont pas forcément des formations continues. On peut avoir l'occasion de travailler en fonction des endroits où je veux me trouver, avec des groupes de personnes, sur des aspects spécifiques de la langue. C'est un élément que je considère et je pense qu'on aura l'occasion de le faire dans un futur proche. Mais pour l'instant, les séances sont dispensées en ligne. Une autre question concerne les préparations aux tests de niveau officiel. Oui, on peut travailler, ça fait partie des objectifs que vous vous fixez lorsque vous suivez une formation en particulier. Mais présentement, c'est surtout dans le cadre des cours en particulier que nous avons l'occasion de travailler sur ce genre d'objectifs spécifiques. Next question. L'outil de pratique est-il gratuit? Ça, c'est la question fatidique. Mais il se trouve que non. Vous savez, l'intégration de l'intelligence artificielle dans une plateforme, un site web, une application, c'est un processus assez complexe. Et il faut travailler avec des personnes qui sont vraiment outillées dans le domaine. J'ai essayé de trouver des solutions locales. Je n'avais pas tout le temps, ça n'a pas abouti. Et donc, j'ai dû opter pour une solution internationale, travailler avec des experts Fullstack Wizards qui ont pu développer rapidement et efficacement une plateforme fonctionnelle. Et donc, avec tout ce que ça demande en termes d'efforts personnels, d'investissement, il serait vraiment difficile de lancer cette plateforme gratuitement. Lorsque vous insérez vos informations et que vous créez un compte, vous avez cette version d'essai automatique qui vous donne accès à quelques activités limitées. Même pour véritablement profiter de la plateforme, la section speaking and listening, all the different tasks, you need to get a membership, a subscription to the platform. Il y a présentement une formule à un tarif forfaitaire qui vous permet d'avoir accès uniquement à l'outil de pratique sans les cours en direct, qui vous revient à 39 euros. Donc, c'est plus ou moins 25 000 francs CFA. Et je pense qu'avec ça, c'est déjà pas mal. Après, si vous voulez suivre les cours et profiter de cet outil de pratique, vous prenez le pack complet, qui vous revient présentement à 100 euros. Une autre question concerne les réponses aux messages sur WhatsApp. C'est vrai que je reçois pas mal de messages sur WhatsApp. Et vu que c'est un outil de travail, je n'ai pas vraiment la possibilité de répondre aux messages qui ne sont pas liés à la formation. Donc, si vous avez des questions qui sont liées au contenu que je partage gratuitement sur les réseaux sociaux, vous pouvez me répondre en commentaire. Je lis régulièrement les commentaires ou peut-être essayer de me contacter sur les autres plateformes. Lorsque vous m'écrivez sur WhatsApp, il y a un message automatique qui résume les informations essentielles sur la formation, après lequel vous pouvez confirmer votre intérêt. Je vous reviens. On a l'occasion de discuter et, si nécessaire, programmer un appel pour en parler de vive voix. Voici un peu comment est-ce qu'on travaille. Je tiens à souligner aussi que la ligne directe n'est pas disponible sur WhatsApp. Donc, si vous essayez de m'appeler directement, vous serez renvoyé à WhatsApp. La toute dernière question sur notre liste aujourd'hui concerne les certifications. Certifications is a broad concept. So, it's gonna be a double-folded answer. Ça sera une réponse à double volet que je vais vous donner ici. D'abord, la certification concernant le fait d'hortoyer des certificats de formation, ce qui n'est pas le cas avec moi. Vous n'avez pas d'attestation, de document formel qui atteste que vous avez suivi une formation. En tout cas, présentement, ce n'est pas comme ça que je travaille. Moi, je vous aide à atteindre des objectifs. Donc, nous avons une approche qui est beaucoup plus goal-oriented que certificate-oriented. Mais je comprends bien ce genre de questions. Nous venons d'un background francophone. Donc, je sais que les diplômes et les certifications nous tiennent vraiment à cœur. Mais nous, nous travaillons beaucoup plus sur les compétences. Et donc, lorsque vous avez pu gravir les échelons et atteindre un certain niveau satisfaisant, je vous laisse passer votre test de niveau auprès de centres d'instituts agréés en la matière. Et vous pourrez avoir un document qui sera valide sur le plan international pour attester de votre niveau de langue en anglais. Je pense que si on veut bien faire les choses, il faut départager les responsabilités et travailler de cette manière. Donc, c'est dans ce cadre-là que je m'inscris. En ce qui concerne le deuxième volet au sujet des certifications, mes certifications personnelles, j'ai eu l'occasion de suivre différentes formations dans le domaine de l'enseignement. J'ai d'abord un master en linguistique appliquée qui est directement lié à l'enseignement, l'apprentissage des langues, linguistique appliquée à l'anglais, spécifiquement l'anglais. Et j'ai aussi, on va dire, c'est le highlight concernant la formation, un TEFL, Certificate, Teaching English as a Foreign Language. Une formation complète qui touche, tout à l'heure, je parlais des différentes catégories de personnes, des tranches d'âge que j'ai eu l'occasion de former. Donc, je suis certifié en ce qui concerne la formation pour petite enfance, la formation pour les jeunes, pour les adultes, la formation en anglais en General English et en Business English, et la formation en présentiel et la formation en ligne. Donc, j'ai ces différentes certifications chez Gate Award sur la base desquelles sont fondées mes théories d'apprentissage qui sont aussi basées sur mon expérience personnelle avec l'anglais. Voici un peu ce que j'ai voulu partager avec vous concernant la formation. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous laisse disponible pour plus de détails.